Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Gérard Araud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, faut-il vous présenter. Vous avez été ambassadeur de France, en Israël et aux Etats-Unis, auteur de nombreux ouvrages, notamment une biographie d'Henri Kinsinger, Le Diplomate du siècle, paru chez Talendier en 2021. Et je vous reçois pour deux émissions, une première aujourd'hui qui sera consacrée à votre livre Histoire diplomatique, Leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, paru chez Grasset. Et vous avez publié aussi chez Talendier un peu une extension d'un de vos chapitres d'Histoire diplomatique, Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, entre 1919 et 1939, donc paru chez Talendier dans la collection Essai. Alors, voyons dans cette première émission Histoire diplomatique. L'esprit que vous avez souhaité donner à votre livre est au fond de puiser dans l'histoire des relations internationales, des moments déterminants pour en faire des leçons. L'histoire éclaire notre présent, Gérard Araud ? Je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de se tourner vers notre histoire, parce que nous changeons d'air. Nous avons connu dans un premier temps, depuis 1945, la guerre froide où les deux superpuissances géraient le monde. Ensuite, nous avons vu, avec l'effondrement de l'Union soviétique, le grand moment américain, le triomphe américain, il n'y avait plus qu'une superpuissance. Eh bien, nous rentrons, peu à peu, et la guerre en Ukraine le prouve, nous revenons à un monde de grandes puissances qui sont concurrentes, voire rivales. Et d'une certaine manière, nous revenons au monde du XIXe siècle, ou au monde avant 1939, le monde de ce monde de fer, ce monde de rivalité des puissances. Et je crois qu'il est nécessaire pour nous, les Européens, et en particulier les Français, eh bien, de nous réarmer, mais réarmer intellectuellement, moralement, et peut-être aussi physiquement, pour le comprendre. C'est un retour de la réelle politique ? C'est un retour de... La réelle politique ne nous a jamais vraiment quittés, vous savez, en réalité, les pays ont toujours plus ou moins défendu leurs intérêts. Je dirais que c'est plutôt le retour de ce monde de fauves, de grands fauves. Nous sommes dans une jungle. Alors, auparavant, nous étions déjà dans une jungle, mais il y avait une sorte de gendarme, le gendarme américain, avant, comme je l'ai dit, les gendarmes américains et soviétiques, qui faisaient régner un minimum d'ordre. Aujourd'hui, il n'y a plus de gendarmes, l'américain est fatigué, puis il a autre chose à faire. Donc, nous revenons vraiment à ce monde qui était le monde avant 1939. Et c'est à cela qu'il faut nous préparer, et éventuellement, évidemment, faire de la réelle politique. Est-ce qu'il existe une permanence dans l'action des États ? Thucydide, que vous citez, expliquait que les États avaient trois moteurs. La peur, l'intérêt et l'honneur. Il garde toute son actualité, notre Thucydide ? Oui, parce qu'au fond, ce que dit Thucydide, c'est le reflet de la nature humaine. Et la nature humaine ne change pas. Elle est toujours là, elle est toujours la même. Et elle est en effet faite, à la fois, de peur. On a toujours peur du voisin. Vous savez, c'est un très bel exemple. C'est l'exemple des guerres civiles ou des guerres interethniques. Vous savez, par exemple, en Yougoslavie, on a constaté que des gens qui avaient vécu pendant des décennies avec leurs voisins, eux étaient bosniaques, leurs voisins étaient serbes, mais voilà, ça n'avait pas beaucoup d'importance. D'un seul coup, la guerre éclate. Et bien, immédiatement, la peur apparaît. Et immédiatement, le voisin bosniaque veut se débarrasser immédiatement du serbe ou vice-versa. Parce que la peur est là et elle a tout submergé. Et puis, naturellement, les États sont en charge de la prospérité de leur population. Et il y a l'honneur. Thucydide dit l'honneur. Moi, je dirais plutôt peut-être le prestige. Il y a des communautés nationales qui n'acceptent pas l'humiliation et qui sont prêts à se battre pour éviter cette humiliation. Vous refusez aussi de parler de vieille diplomatie ou de nouvelle diplomatie ? L'art de la diplomatie ne varie guère, on va dire, entre l'époque moderne et l'époque contemporaine ? Elle varie quand même au sens de... parce que le monde a varié. Voyez, comme vous le disiez vous-même, les ressorts de la diplomatie sont toujours là. Assurer la sécurité du pays, sa prospérité et son prestige. Mais il y a par ailleurs, évidemment, des modifications du fait du changement de l'environnement politique. Le prince de Talleyrand, le prince de Metternich pouvaient concocter leurs solutions dans le secret des antichambres. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Or, si vous introduisez les opinions publiques, les opinions publiques démocratiques, vous introduisez naturellement les passions. Et les passions, les émotions, et on le voit très bien en ce moment, autour de la guerre en Ukraine, qui est une sorte de test pour nous rappeler quelles sont les conséquences immédiates de la guerre, c'est-à-dire ce déferlement des passions qui rend beaucoup plus difficile le jeu des diplomates. Mais au XIXe siècle, on pourra en parler, il y a aussi un déferlement des passions. Et Louis XIV, la guerre de succession d'Espagne, le non-posumus, ce sont des mots forts. Ils s'adressent à l'ensemble de la France. Vous avez raison. Il y a toujours eu une opinion publique. Les gens, trop souvent, disent « Ah oui, mais au XXIe siècle, il y a les opinions publiques ». Il y en a toujours eu. Seulement, la taille de l'opinion publique était différente. Lorsque vous faites allusion à Louis XIV, c'est le pire moment de son règne. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, le pire moment de son règne. Eh bien, il doit céder à la pression, et il cède à la pression de la Cour. Mais la Cour, en soi, c'était l'opinion publique qui pesait l'opinion publique de l'époque. Donc, il y a eu peu à peu, comment dire, une extension de l'opinion publique. Mais c'est vrai, mais elle a toujours existé. Mais une opinion publique démocratique est quand même une opinion publique qui peut s'enflammer beaucoup plus brutalement. Et il lui est difficile de résister. On l'a vu avec Napoléon III, par exemple, en 1870. Alors, rentrons dans ces histoires diplomatiques. On ne va pas pouvoir toutes les évoquer. Vous avez décidé de prendre dix moments diplomatiques importants de l'histoire de France et de l'Europe et du monde. même. En fait, en ouvrant votre livre, j'étais étonné d'une chose. Vous commencez par la guerre de succession d'Espagne. Pourquoi vous n'avez pas commencé par le traité d'Ouest-Fallie, qui constitue en quelque sorte le moment fondateur de la diplomatie moderne ? Parce que ce livre, justement, vous avez raison, j'y avais pensé, mais ce livre se veut un livre d'expérience, n'est-ce pas ? C'est-à-dire d'essayer, à partir d'une expérience particulière, d'un événement particulier, de voir des dirigeants, des dirigeants français, en l'occurrence, soumis à... faisant face à une situation et réagissant, et essayer, en tant que diplomate, d'expliquer pourquoi ils ont réagi comme ça, et essayer de faire aussi des parallèles avec notre époque. Et je trouvais que le traité de Westphalie ne s'y prêtait pas trop. Cela étant, il y a eu un onzième événement que j'avais aussi, d'ailleurs, j'avais préparé, qui était le renversement des alliances de Louis XV au milieu du XVIIIe siècle, et finalement, nous ne l'avons pas retenu. Ce qui est un des moments les plus importants du XVIIIe. Alors, venons-en à la guerre de succession d'Espagne. Vous montrez bien que le choix par la France de faire la guerre est à la fois le sentiment que celle-ci est inévitable, que la guerre est inévitable, mais aussi qu'il existe comme une forme d'hubris, une perte du sens de la mesure de la part de Louis XIV. Alors là, je ne vais pas faire le résumé, évidemment, de ce qui s'est passé, mais vous le savez, le dernier Habsbourg d'Espagne meurt en 1700, et en octobre 1700, et il le choisit comme son héritier, l'héritier d'un immense empire, même si c'est en état de décadence, un immense empire qui couvre l'ensemble des Amériques, l'Amérique du Sud et centrale notamment. Évidemment, il choisit un des petits-fils de Louis XIV, Philippe Duc d'Anjou. C'est le début des Bourbons d'Espagne, et évidemment, les autres pays considèrent cette décision avec frayeur, puisqu'elle paraît vraiment être un triomphe de cette France qui a cherché, qui apparemment cherche l'hégémonie, réaliser son hégémonie sur l'Europe, comme on l'a vu au cours de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui vient juste de se terminer. Et il y a, à Paris, il y a un vrai débat, un vrai débat autour du roi, parce qu'on pouvait débattre autour de Louis XIV, une fois qu'il avait pris une décision, on devait évidemment la mettre en œuvre sans discuter, mais il y a un vrai débat sur le thème, est-ce qu'on se partage le gâteau, finalement, avec les Hègbours d'Autriche, ou est-ce qu'au contraire, on prend l'ensemble de l'héritage, parce que comme ça, on aura à la fois la France et l'Espagne, et on pourra faire la guerre de manière plus assurée, puisqu'on est à peu près sûr que les Hègbours d'Autriche n'accepteront pas le testament. Et là, vous avez un moment, et c'est un moment intéressant, parce que Louis XIV, visiblement, est pris d'un moment d'hubris, et ne fait rien, si j'ose dire, pour calmer le jeu. Et même provoque, par des décisions successives, provoque ses adversaires, et notamment, évidemment, les adversaires les plus importants, l'Angleterre, de Guillaume d'Orange, et les Provinces-Unis, les Pays-Bas actuels. Et c'est important, parce qu'aussi, c'est une manière de montrer qu'au fond, la réelle politique, on a tendance à la présenter comme une sorte de jeu d'échec, qui pourrait être joué, après tout, par des ordinateurs. On avance des pièces, on regarde la géographie, on en déduit la politique. Mais cela étant, l'analyse des intérêts, cette analyse froide, supposée froide des intérêts, en réalité, elle est faite par des êtres humains. Et c'est cela qui fait, d'une certaine manière, donne toutes les limites de la réelle politique. La réelle politique, on a tendance à penser que c'est simplement du rationnel. Eh bien non, il y a des êtres humains et des êtres humains qui sont emportés par, qui commettent des erreurs et qui peuvent être emportés par leurs émotions. Et là, on le voit bien, Louis XIV provoque vraiment, provoque ses adversaires qui n'ont plus d'autre choix que de lui faire la guerre. Alors, est-ce qu'il ne lui aurait pas fait la guerre de toute façon ? Ça, évidemment, je n'en sais rien, mais c'est vrai que là, le roi soleil pousse un peu fort. Et si vous êtes britannique, vous êtes quasiment obligé de lui faire la guerre. Par exemple, il reconnaît, comme roi d'Angleterre, il reconnaît le fils de Jacques II qui a été chassé d'Angleterre. Il le reconnaît comme roi d'Angleterre à la mort de son père. Alors, évidemment, Guillaume d'Orange, qui lui-même est roi d'Angleterre, ne peut faire moins que de lui faire la guerre. Alors, la position de la France est très critique, elle est très vite à genoux, si vous me permettez l'expression, mais l'hubris, cette fois, change de camp. Les ennemis, vous l'expliquez très bien, les ennemis de Louis XIV ne veulent pas simplement sa défaite, mais son humiliation. Et vouloir cette humiliation, c'est une erreur politique. Exactement, et quand vous me posez cette question, évidemment, je pense à un autre conflit, un conflit actuel, le conflit d'Ukraine et les phrases du président de la République sur le thème qu'il ne faut pas humilier la Russie et phrases qui ont été très critiquées. En effet, Louis XIV à genoux, l'île tombe, en 1709, il y a l'hiver épouvantable de 1709, le vin gèle dans le verre du roi, et donc Louis XIV, voilà, demande la paix. Et à deux reprises, il demande la paix et il va jusqu'à accepter de céder, imaginer l'Alsace. Il est prêt à recéder l'Alsace, c'est-à-dire les gains de son père, Louis XIII. Et alors là, la grande surprise, sans doute de pas mal de monde, les Néerlandais, c'est les Néerlandais, refusent et exigent qu'en plus, Louis XIV participe avec eux au détrônement de son petit-fils, Philippe V. C'est donc un geste d'une très grande mesquinerie. Ils n'ont pas besoin de Louis XIV pour détrôner Philippe V, c'est vraiment pour humilier le roi Soleil. Et le roi Soleil, on arrive à même leur dire, je vous donnerai un million de livres par mois pour financer cette guerre contre mon petit-fils, mais je ne ferai pas la guerre contre mon petit-fils. Et là, c'est là que l'hubris entraîne toujours l'homme vers sa perte, c'est que les années suivantes, 1710, 1711, eh bien, c'est le rétablissement de la situation de la France, situation politique, parce que c'est le moment où les Anglais, pour des raisons de politique intérieure, décident de quitter la guerre. Et à chaque chapitre de votre histoire diplomatique, il y a une leçon, la leçon, et que le vaincu doit accepter sa défaite, bien évidemment, mais que le vainqueur doit également dominer sa victoire. Oui, c'est une... Alors, c'est vraiment le fruit d'une expérience, parce que mon premier poste diplomatique, j'étais jeune diplomate, et c'était en Israël. J'étais en... J'étais premier secrétaire à Tel Aviv, et tout de suite, je suis arrivé avec mon petit bagage d'analyste réaliste de la politique étrangère, et tout de suite, j'ai vu, c'était évident sur le terrain, qu'il y avait un vainqueur et qu'il y avait un vaincu, et que finalement, la seule solution, c'était en effet de parvenir à un compromis, mais ce compromis, il était impossible, parce que d'une certaine manière, le vainqueur l'était trop, l'Israël était trop fort, et les Palestiniens étaient trop faibles, si j'ose dire, et que donc, le vainqueur n'avait pas à dominer sa victoire, parce que finalement, la situation était relativement confortable pour lui, et de son côté, le vaincu, n'ayant pas... était enfermé dans une sorte d'irréalisme et du désespoir, et finalement, refusé de faire des concessions substantielles. On était au début des années 80. Et donc, voilà, et j'en ai tiré la leçon, il faut que le vainqueur domine sa victoire, n'en demande pas trop, parce que si l'on demande trop, il entraîne évidemment une réaction désespérée du vaincu, mais du vaincu du moment, et on ne sait jamais, car il y a une leçon essentielle de la guerre, c'est son incertitude. Et donc, il faut toujours, je dirais, prendre ses gains quand le temps est venu de les prendre. Alors, il y a un thème qui est bien évidemment récurrent dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des civilisations, c'est cette thématique de l'hubris que nous avons évoquée. Venons-en à la paix d'Amiens en 1802, et là aussi, l'hubris de Napoléon est souligné. Vous faites d'ailleurs reposer votre démonstration sur la thèse de Kissinger, qui montre bien que Napoléon n'a pas le sens des limites. Exactement, la paix d'Amiens, c'est un triomphe absolument ahurissant de la France. Cette paix, donc, qui est signée en 1802 avec l'Angleterre, nous réussissons simplement à dire aux Anglais, ce qui se passe sur le continent, ce n'est pas votre sujet, nous sommes ici, le négociateur français, qui est Joseph Bonaparte, nous sommes ici pour négocier la paix entre l'Angleterre et la France, et vous n'avez rien à voir aux Pays-Bas, ou vous n'avez rien à voir à l'Italie, et les Anglais acceptent. Et donc, les Anglais acceptent, et au fond, la paix consacre l'hégémonie française sur l'Europe occidentale. Et là, comme je l'écris, la marie est trop belle, c'est-à-dire que Bonaparte aurait dû se rendre compte qu'il fallait, d'une certaine manière, ménager les Anglais, que l'humiliation, la défaite était telle que son ambassadeur, l'ambassadeur qui l'a envoyé à Londres, aurait dû lui dire il y a beaucoup d'Anglais qui regrettent cette paix et il y a tout un parti de la guerre. Et donc, essayons de ne pas exciter la colère de l'opinion publique anglaise qui ressentait très fortement son humiliation. Et naturellement, Bonaparte, qui n'a pas, en effet, le sens des limites, pousse ses avantages, annexe le Piémont, montre à quel point la République batave, c'est-à-dire les Pays-Bas, ne sont qu'un protectorat de la France, il envoie une armée aux Antilles, il envoie une mission en Inde et donc, du point de vue et en plus, il ferme, il maintient fermé les ports français aux produits anglais. Or bon, comme il dit lui-même, l'Angleterre, c'est un pays de boutiquiers et donc, aux yeux des Anglais, cette paix ne leur a rien apporté. Il voit une France qui continue de se développer, qui continue de s'étendre territorialement en Europe et en plus, ils exportent moins qu'ils n'exportaient sous la Révolution parce que sous la Révolution, ils étaient les seuls à faire du commerce et là, avec la paix, les Néerlandais, les Espagnols, les Français peuvent recommencer à faire du commerce et le port de Londres voit passer beaucoup moins de marchandises qu'ils ne le voyaient sous la Révolution. Et donc, les Anglais en tirent la conclusion que finalement, la guerre, ce n'est pas plus mal pour nous et là, la responsabilité de Bonaparte est certainement énorme et la guerre n'aura duré je crois que 500 jours. Et le prétexte de la rupture de la paix d'Amiens, c'est une toute petite île, Malte. C'est Malte. Voilà, la leçon quand un traité est insatisfaisant, dites-vous, pardon, une disposition particulière devient souvent le point focal de tous les désaccords. Et je fais le parallèle évidemment avec Brexit et si je fais le parallèle avec Brexit c'est pas seulement parce que c'est l'Angleterre qui est également en jeu c'est qu'on a bien vu que le choix des Britanniques a été un Brexit dur et donc un Brexit qui pose des problèmes et qui pose beaucoup plus de problèmes évidemment aux Anglais qu'aux Européens vu la différence de taille et là, le sujet, la Malte si j'ose dire du Brexit c'est évidemment le protocole de l'Irlande du Nord mais je suis intimement convaincu qu'en réalité on se bat sur le protocole de l'Irlande du Nord mais sans s'en rendre compte finalement ce n'est que le prétexte ce qui est en jeu c'est ce Brexit dur qui a été choisi et qui pose des problèmes quasiment quotidiens aux Anglais on le voit bien avec les longues files de camions à Douvres on le voit bien avec de multiples difficultés que ressent l'économie britannique. Vous êtes à l'écoute de Storia Votie et je reçois Gérard Arrault auteur d'Histoire diplomatique Leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui paru chez Grasset et vous venez aussi de publier Nous étions seuls une histoire diplomatique de la France l'entre-deux-guerres 1919-1939 chez Talendier nous vous rappelons chers auditeurs que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Votie vous pouvez toujours soutenir notre association pour se faire faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com Alors Gérard Arrault faut-il dans une négociation résoudre l'ensemble des problèmes qui ont conduit à la guerre ou précisément ne pas tout régler en laissant si je puis dire sous le tapis des différents Alors c'est un débat éternel et il n'y a certainement pas une seule réponse ça dépend certainement ça dépend des circonstances mais je dirais qu'en général les français parce que les français ont toujours une vision un petit peu théorique des choses les français pensent qu'il faut surtout trouver une solution globale au conflit voilà il faut trouver une solution globale dans tous ses aspects alors que les anglo-saxons et je serai peut-être plus proche d'eux disent bon on résout un problème voilà on résout un problème on sait bien qu'il y en a d'autres mais une fois qu'on a résolu ce problème ça créera une atmosphère meilleure et on pourra voir si on peut continuer d'avancer ça c'est vraiment la théorie de Kissinger c'est Kissinger qui est confronté après la guerre du Kippour en 73 la guerre entre l'Egypte et la Syrie et Israël Kissinger arrive là à la demande de Sadat le président égyptien et il ne dit pas du tout je vais résoudre tous les problèmes il commence par faire une diplomatie de navette pour parvenir à des accords d'armistice puis de désengagement dit-il comme ça ils apprennent à se connaître il dit-il en parlant des Israéliens et des Arabes ils apprennent à se connaître ils commencent à se faire confiance et ils se rendent compte que c'est quand même pas mal de pouvoir mettre un terme au conflit au combat et ensuite essayons d'avancer pour aller plus loin alors le risque évidemment c'est que lorsque vous traitez un problème A que vous mettez le problème B comme vous l'avez dit sous le tapis c'est que d'un seul coup le problème B fasse irruption sur la Seine et fasse tout capoter c'est un pari mais si vous voulez résoudre tous les problèmes ABCD ensemble faire une solution globale alors ça devient une complexité énorme parce que tout va devenir lié puis il y a aussi des autres pays qui vont se sentir concernés et ça devient une véritable cathédrale intellectuelle alors les français adorent les cathédrales intellectuelles mais moi j'aurais tendance à être un peu pragmatique peut-être à cause de mon séjour aux Etats-Unis et à dire essayons de résoudre à chaque jour suffit sa peine voilà alors autre moment diplomatique le congrès de Vienne où s'exprime d'ailleurs tout le génie d'un homme c'est bien connu Talleyrand alors moi je dirais tout le génie d'un homme metternique et l'anglais Casselraig c'est à dire que c'est vrai qu'on oublie les deux autres c'est très français et puis parce que Talleyrand est très bon pour sa publicité il a toujours été très bon alors les français et ça les français ne se rendent pas compte à quel point le congrès de Vienne est un miracle pour la France la France pendant 23 ans depuis 1792 a semé il faut bien dire la guerre à travers l'Europe ses armées se sont promenées à travers l'Europe les frontières ont changé les dynasties ont sauté et les français d'ailleurs oublient que le passage d'une armée à cette époque en particulier c'était pas quelque chose de particulièrement agréable et donc nos amis nos voisins allemands qui ont vu passer plusieurs reprises l'armée française ont dû quand même avoir des sentiments mêlés pour le génie de notre nation donc en 1815 surtout après les 100 jours vous avez plusieurs centaines de milliers de soldats étrangers sur le sol français la France est écrasée et d'ailleurs les Prussiens déjà réclament l'Alsace et la Lorraine et donc on aurait pu imaginer que la meilleure manière de se mettre à l'abri de ces français qui vraiment ont apporté vraiment le virus de la révolution sur le continent que toutes ces monarchies conservatrices disent on va dépecer la France tout simplement et bien non Metternich et Kasselreich le secrétaire au Foreign Office britannique vont décider qu'on a besoin de la France parce qu'ils ont une vision globale et la vision globale c'est de dire l'équilibre des puissances on a besoin d'une France puissante parce que au fond d'eux-mêmes ils ont peur d'une Russie puissante parce que le grand vainqueur de cette guerre c'est quand même la Russie et donc ils voient déjà la Russie s'avancer en Europe centrale ce qui pour l'Autriche n'est pas rassurant et donc ils se disent on aura besoin de la France et donc c'est quand même à la fois généreux et c'est quand même une vision assez forte une vision de l'avenir assez juste qui est de on finalement globalement on rend à la France ses limites de 1789 avant les 100 jours c'était des limites plus généreuses que 1789 après les 100 jours c'est une paix plus dure puisque l'absurdité des 100 jours les français sont romantiques donc ils aiment beaucoup mais l'absurdité des 100 jours nous a quand même coûté assez cher elle a vidé nos musées ne l'oubliez pas en particulier et alors vous prenez cet exemple diplomatique pour souligner au fond la confusion qu'il peut exister entre la politique étrangère et la diplomatie la diplomatie est soumise à la politique alors là j'exprime les souffrances d'un diplomate de carrière dans un temps de médias sociaux parce que au fond avant les médias sociaux personne ne connaissait à peu près le nom des ambassadeurs avec les médias sociaux ce n'est plus le cas et à deux reprises dans ma carrière j'en ai souffert d'abord lorsque j'ai été envoyé ambassadeur en Israël en 2003 par Dominique de Villepin j'avais une mission qui était l'amélioration des relations bilatérales c'était vraiment la mission que m'ont donné Dominique de Villepin et Jacques Chirac et donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai amélioré les relations bilatérales et ensuite j'ai été traité sur tous les médias sociaux de yens sioniste j'ai été attaqué comme si c'était moi qui avait décidé de cette politique deuxième exemple c'est la résolution de 1973 votée par le conseil de sécurité qui autorise l'intervention militaire en Libye et là cette et donc tout le monde maintenant conteste cette intervention militaire et trouve qu'elle a eu des conséquences dramatiques et même tragiques et bien très souvent les gens me disent mais est-ce que vous n'avez pas des remords d'avoir voté la résolution de 1973 comme si l'ambassadeur en se rasant un matin aurait dit tiens je vais finalement je vais intervenir en Libye évidemment pas j'avais reçu des instructions du président de la république donc ce que je dis c'est un peu une manière de rappeler aux auditeurs que vous êtes au service de l'état et que s'ils critiquent une politique ne critiquaient pas l'ambassadeur ce qui n'est que le messager critiquait le pouvoir politique alors dernier exemple que j'ai souhaité retenir celui de la dépêche d'Ems alors on ne va pas rentrer dans le détail chronologique de l'affaire parce que nous avons fait une émission avec l'inévitable Thierry Lent sur la politique étrangère de Napoléon de Napoléon III en l'occurrence je souhaiterais simplement poser une question est-ce que le 19ème siècle se caractérise par une sorte de surinvestissement des passions belliqueuses certainement en France la France vit et là je vais choquer beaucoup d'auditeurs la France vit à l'ombre de la gloire de Napoléon Bonaparte du petit caporal et donc cette folie de la gloire militaire qui vient d'ailleurs ce qui vient s'ajouter à celle des soldats de l'an 2 de la gauche républicaine d'une certaine manière elle pollue notre vie politique c'est-à-dire que si vous avez un roi pot d'agre Louis XVIII un roi dévot Charles X un roi bourgeois Louis-Philippe que peuvent-ils faire contre l'ombre du petit caporal et donc les expériences finalement constitutionnelles de la France vont échouer vont se heurter à ce rêve de gloire et ce rêve de gloire qui est totalement irréaliste parce que les français sont persuadés que tous les peuples de l'Europe n'attendent que l'armée française pour les libérer or les peuples de l'Europe ils ont vu ce que c'était l'armée française pendant 23 ans et ils ne veulent surtout pas être envahis par les armées françaises et donc cela entraînera le coup d'état du 2 décembre 1851 et la recherche de la gloire militaire et en particulier en 1870 avec cette guerre absurde qui est lancée alors qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de la lancer et où il n'y a pas vraiment de vrai prétexte ou de vraie raison d'ailleurs pour la lancer oui l'ombre du petit caporal mais aussi celle des soldats de l'an 2 a excessivement pesé sur notre politique étrangère jusqu'en 1870 alors on est fasciné de voir qu'il y a en ces époques des personnages qui font preuve d'une lucidité extraordinaire et dans ce cas là c'est précisément Adolphe Thiers alors je sais bien qu'Adolphe Thiers n'est pas un homme politique très populaire et alors bon à gauche à cause de la répression de la commune et puis parce que c'est vrai qu'il représente une sorte de monsieur homé de Flaubert par sa vulgarité son enrichissement mais cet homme là en 1866 précisément fait une série de discours au corps législatif et il annonce tout il annonce il dit la menace c'est la Prusse et il dit un jour il le dit même dans un discours un jour elle nous reprendra l'Alsace et donc et son destin finalement c'est ce qui arrive de temps en temps c'est de réparer le désastre qu'il avait annoncé et qu'il n'a pas causé et donc c'est à lui qu'on fera appel en 1871 pour signer le traité pour négocier signer le traité de Francfort avec l'Allemagne vainqueur alors nous allons traiter de la grande guerre et de l'entre-deux-guerres dans une autre émission c'est la semaine prochaine mais ce qui me semble important est de dire que vous situez dans votre livre les origines de 1914 dès 1875 parce que il y a donc un nouvel équilibre européen 1871 et vraiment les français ne le réalisent sans doute pas une date une date charnière pour la France jusqu'en 1871 la France est la première puissance européenne elle l'a prouvé encore au moment de la guerre de Crimée en battant les russes à partir d'1871 ce n'est plus le cas et en plus ce n'est plus le cas en comparaison de l'Allemagne mais ce n'est plus le cas non aussi parce que d'une certaine manière sa politique étrangère est totalement hypothéquée obérée par la menace allemande elle n'a plus la liberté d'action car encore la Russie ou la Grande-Bretagne et c'est ce et du côté allemand c'est donc une sorte de déséquilibre qui se met en place déséquilibre industriel déséquilibre démographique la démographie a joué un rôle absolument central dans notre histoire et contre nous d'ailleurs à la fin du 19ème à la fin du 19ème siècle et nous n'avons pas d'autre choix en 1875 que de nous tourner vers la Russie face à cette Allemagne trop puissante et donc se met en place ce face-à-face entre deux deux alliances et un face-à-face où la réconciliation n'est pas possible parce que la perte de l'Alsace-Lorraine là ne permet pas la réconciliation de 1815 en 1815 nous n'avions pas perdu le cœur de nos le cœur de notre nation là avec la perte de l'Alsace-Lorraine il ne peut pas y avoir de réconciliation avec l'Allemagne c'est faux de dire que les français n'ont pensé qu'à la revanche jusqu'en 1914 c'est totalement faux vous le montrez bien mais en revanche il y a de nouveau cette alliance avec la Russie alliance défensive mais vous savez souvent je dis si vous êtes pour comprendre la politique étrangère il faut toujours se mettre dans les chaussures de l'autre et les chaussures de l'Allemagne en 1914 c'est cette impression d'une montée écrasante de la Russie et d'être pris en étau entre la France et la Russie avec en plus comme seul allié une Autriche-Hongrie faiblissante et donc la recherche de la guerre préventive va entraîner l'aventure allemande au moins à l'été 1914 et bien merci beaucoup Gérard Raud d'être venu à notre micro pour évoquer ces histoires diplomatiques leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui un livre paru chez Grasset et vous venez de publier chez Talendier nous en parlerons la semaine prochaine nous étions seuls une histoire diplomatique de la France 1919-1939 paru chez Talendier il me reste à vous remercier très chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada